Bonsoir à toutes et à tous, c'est Poissons Féconds. Je vous souhaite la bienvenue dans... Mon entreprise, le Kundar. Salut Romain. Salut Félix. Nous sommes début octobre 2015 et les choses ont encore évolué. Mais on verra ça après. Dans cette EDK, nous allons voir toutes les nouveautés dans ma vie de créateur. La création du Kundar. Mon emménagement mouvementé dans mes locaux. La très importante convention Video City à laquelle je serai en novembre. La démo jouable de mon premier jeu vidéo. Le début de recrutement pour mon gros jeu vidéo sur le paradis. Et pourquoi je lancerai une campagne de dons de 50 000 euros. C'est parti pour cette EDK, pour cette 20ème épopée du Kundar. Créer son entreprise, c'est quelque chose de génial. C'est un parcours difficile et risqué, mais toujours formateur qui en vaut la chandelle. La France fait partie des pays qui dépensent le plus dans l'éducation nationale. Et... C'est une bonne chose. Même si j'ai ce petit sentiment que le budget n'est pas hyper bien exploité. Et puis je regrette l'école qu'elle ne pousse pas assez les jeunes et ceux qui ont des idées dans l'aventure de la création d'entreprise. Est-ce qu'une seule fois, un prof vous a déjà parlé du fait de devenir entrepreneur ? D'être son propre patron ? De se lancer à la conquête du monde ? Moi jamais en tout cas. Enfin, il y a toujours aussi que bosser chez soi, dans sa chambre, c'est pas un environnement hyper favorable pour bien travailler. C'est un peu comme quand on rentre de l'école le soir, avec toutes les distractions, le smartphone, le PC... Oh putain, il y a un truc sur Facebook, la Twitter... On s'en sort pas, et finalement on bosse pas grand-chose. Et de voir du prof de maths, tout ça, ça passe à la trappe. Donc je me suis mis à chercher des locaux professionnels pour bosser, quoi. Et il se trouve que j'ai trouvé dans une pépinière d'entreprise. Alors une pépinière, c'est une structure qui loge de jeunes entreprises, qui n'ont pas plus de quelques années d'existence, et qui les accompagnent, et qui leur apportent du soutien. Il y en a à peu près dans toutes les grandes villes, et c'est plutôt pratique. J'ai donc emménagé depuis peu dans un local, de forme carrée, d'à peu près 30m2, 500 euros par mois. Et vous savez, moi, avec mon goût pour la déco, façon Valérie D'Amido, il a fallu que j'habille tout ça, quoi. C'est plus fort que moi. Et donc, à la fin, dans ce local, on sera censé être 5. Moi, mon monteur vidéo, mon coloc, Romain T-Time, mon graphiste, et mon codeur. J'ai longtemps réfléchi à la configuration idéale des bureaux, comment j'allais les placer, tout ça, tout ça. J'ai même fait une maquette miniature, où je pouvais bouger tous les petits éléments, c'était mignon. Et je vous ai même posé la question sur Facebook et Twitter, pour savoir ce que vous, vous en pensiez. Et au final, la configuration que j'ai retenue, était plutôt la déco. Et puis, on a fait un petit tour à Ikea, en camionnette, pour acheter toute la déco, toutes les tables. Petit tour à Ikea, euh... Voilà, voilà. Bon, les chaises, elles étaient fournies par la pépinière, c'est plutôt sympa. Et puis ensuite, on a fait un passage très salé, du côté du magasin informatique, pour acheter quatre postes complets. Bref, la totale. Pour la petite anecdote, comme tout le matos informatique m'a coûté plus de 5000 euros, j'ai explosé le plafond de dépenses de ma carte bleue, et comme la banque ne pouvait pas me l'augmenter le jour même, j'ai dû attendre le lendemain. Mais entre-temps, comme on avait plus la camionnette, on a dû faire deux voyages, le premier en camionnette, et le deuxième en vélo, avec 2500 euros de matos, sur les genoux. Voilà, il fallait pas tomber. Et donc, on passe de ça... Oh, les jolis murs blancs. Ça a quand même de la gueule. Oh là là là, que c'est beau, c'est beau. Ah ça ! Alors voilà, le poste de Romanty Time. Là, celui de mon monteur vidéo, Félix, et là, c'est ici que je bosse. Oui, j'ai pas choisi le coin le plus dégueulasse, c'est sûr. Et les deux postes restants, c'est pour mon futur graphiste et codeur. Mais on va y revenir, patience. Alors bon, le Kundera est une entreprise, j'en suis le président, mais j'ai nommé Romain comme directeur général. Je le suis. Alors en tant que DG, Romain, je lui ai assigné quelques pouvoirs, comme le fait de pouvoir régler des tâches courantes. Félix, souhaites-tu une voiture ? Absolument. En plus de ça, il pourrait aussi avoir la capacité de faire passer des entretiens, d'embaucher, de licencier, comme je pourrais avoir moi-même cette capacité. Licencié, Félix. Licencié. Et ce grand poster noir avec cet étrange symbole dessus, c'est le logo du Kundera. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi des entreprises comme Nike, Peugeot ou Apple avaient choisi ces logos-là ? Qu'est-ce que ce logo symbolise pour elles ? Eh bien moi, qui ai toujours été fasciné par l'Egypte antique, j'ai choisi de m'inspirer de la croix de vie égyptienne, aussi appelée Ankh, mais avec des ailes à la place des bras. Pour moi, c'est un symbole fort et je suis quand même assez heureux qu'il incarne le Kundera. Certains à qui je l'ai montré n'ont pas compris pourquoi ça ne représente pas un poisson. Mais c'est pour une raison toute simple. C'est parce que le Kundera existait dans ma tête bien avant que je ne devienne vraiment poisson fécond. La première fois que j'en ai parlé, c'était dans l'EDK1. On suivra l'évolution du Kundera. Et le Kundera, c'est mon entreprise. Enfin, une entreprise qui n'existe pas encore. Mais il était apparu dans ma tête bien longtemps avant. Et pour moi, le Kundera a toujours été un faucon, et non pas un poisson. Je voulais d'ailleurs m'appeler au tout début faucon fécond avant de changer d'avis. Putain, pour les questions d'ordre plus financier, ça peut être intéressant de savoir combien ça coûte. Avant de me lancer là-dedans, j'en avais aucune idée. Pour mon cas, c'est une SAS, Société par Action Simplifiée. Et ça vous en coûtera grosso modo autour des 1000€, surtout si vous faites appel à un expert comptable pour vous aider dans toutes ces démarches un peu à la con. Avant, j'avais le statut d'auto-entrepreneur qui peut être créé une journée et ça coûte que dalle. C'est ce qu'on fait généralement quand on est YouTubeur. Le week-end du 7 et 8 novembre prochain se déroulera à Paris à Porte de Versailles la Vidéo City. A la base, ce salon devait se dérouler cet été pour ceux qui se souviennent, mais ça a été repoussé. Et ça ne sera pas rien puisque ça deviendra le plus gros salon de YouTubeur en France. On sera à peu près 150 créateurs et dans l'eau, il y aura plein de gros poissons. Et je parle pas de moi. Voilà, il y a une petite liste sur le site que voilà. D'accord. Et contrairement aux autres conventions, la Vidéo City a le pouce bleu de YouTube himself. Et en principe sera retransmise en direct sur le site. Et donc moi je serai présent au salon pendant ces deux jours. Il est prévu que j'ai des séances de dédicaces et que je monte même sur scène avec d'autres camarades. En tout cas, avec tout ce gratin de Starlet et puis toutes ces activités, croyez bien que je vais aller filmer, tout ça, et puis que je vous raconterai comme j'avais pu le faire avec la Kavicon. Ce sera donc dans la prochaine ODK qui sera après la Vidéo City. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai entamé ce qui devait être à la base un petit jeu flash jouable de deux à quatre joueurs. Chacun jouant une petite fusée et essayant de buter ses potes. Un truc tout con quoi, qui devait d'ailleurs sortir fin août. Mais il se trouve que le travail est plus long que prévu. J'ai une graphiste et j'ai un codeur qui bosse à distance dessus et ils font tout leur possible, mais bon voilà, les délais, les délais, tout ça, c'est compliqué. Et donc j'ai plusieurs nouvelles choses à dire sur le jeu. Alors premièrement, le jeu n'est pas fini, bon voilà, mais il a quand même bien avancé. Il ne s'appelle plus Amazing Rocket qui était son nom temporaire, mais désormais Fuse Cat. Soit chat fusée, pour le traduire à la bonne frinquette. Alors arrêtons-nous deux secondes et essayons d'imaginer des putains de chats qui se bourrinent la gueule à coup de tir laser en essayant d'esquiver ceux des opposants. Ça y est, vous avez imaginé ? Bah voilà, c'est le jeu. Il y a une démo jouable dès maintenant en allant sur le site Fuse Cat. Allez faire un tour, vous pourrez jouer à un ou deux joueurs et vous tartiner la tronche. Le jeu final sera quant à lui jouable en local mais aussi en ligne. Bref, j'espère bien que le jeu final sera génial et je compte bien à ce qu'il soit. Mais il faut pour ça encore un peu de temps. Dans tous les cas, je n'entamerai pas le développement de mon gros jeu sur le paradis tant que celui-ci ne sera pas terminé. Pour ceux qui suivent mes EDK, vous savez que j'appelle mes employés des espadons. Eh bien, j'ai en quelque sorte un espadon caché du nom de Pier Horka. Rien de grave, il n'a pas encore tué d'enfant. Et c'est donc mon musicien attitré. Oui ! Oui ! Bonjour ! Pier Horka, c'est un gamin de 20 ans, un peu bizarre, moyennement sociable et carrément élitiste dans sa façon de penser. Mais surtout, c'est un garçon avec un talent musical monstrueux. Il est capable de tout faire. Une musique épique ? Pas de problème ! de couleur de couleur de couleur d'alimentation des dimensiones d'alimentation d'avril des sensorines C'est lui qui a créé le générique des trucs à la crise, de la bulle, de cette EDK, et c'est lui qui créera toute la bande musicale de Mon Gros Jeu sur le Paradis. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir si vous aimez les mecs un peu bizarres mais talentueux. Vous savez, j'aimerais réaliser tellement de choses, de rêves, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Par exemple, ce projet de livre interactif, j'en ai parlé dans le dernier 2K, ce comté, j'aime le fromage. Il est en stand-by, en pause, et je ne pourrai pas le réaliser tant que ce gros jeu sur le paradis ne sera pas terminé lui-même. Je ne peux pas me lancer sur deux projets en même temps car tous les deux demandent un certain budget pour être réalisé. De toute façon, je pense qu'on n'est pas non plus à un an près. Ni à deux, Chris. Ce gros jeu sur le paradis dont je vous rappelle le principe. C'est un genre de jeu tout à fait nouveau, inclassable. Il n'y a pas vraiment de représentant dans le domaine, excepté peut-être Paper Please. Et le concept tiendrait sur un table au poste. On meurt, on devient un ange, et en tant qu'ange, on va devoir juger les âmes et décider si elles iront au paradis ou en enfer. Voilà, basta. Pour créer ce jeu vidéo, j'ai estimé, j'ai pris une fourchette large à un an la durée du développement. Voilà, on n'est jamais trop sûr avec ces conneries. Déjà que le jeu flash prend un temps fou, avec une équipe réduite d'un graphiste, un codeur et moi-même. En plus du musicien, Pierre Orca, qui est déjà présent. Vous noterez d'ailleurs que leur poste de travail est déjà tout prêt tout beau. Ça fait longtemps que j'attends ce moment et il est presque prêt. Presque, parce qu'à l'heure actuelle, je ne gagne pas, hélas, encore suffisamment d'argent pour pouvoir embaucher et surtout payer à temps plein de nouveaux espadons, le graphiste, le codeur. Alors je pourrais attendre un an, économiser l'argent que je peux générer grâce à ma chaîne YouTube, et lancer le développement du jeu. Mais il faudrait attendre. Car ce qui coûte le plus cher dans une entreprise, c'est le salaire. Par exemple, si vous travaillez déjà ou que vous allez travailler plus tard, et que vous gagnerez, que vous saurez payer 1500€ net par mois, c'est à peu près 30% de plus que le SMIC, votre patron devra payer, lui, en réalité, un peu plus de 2400€, toutes charges comprises. Et vous voyez, j'ai pas envie d'attendre encore un an, quoi. J'ai envie de tenter ma chance. Une fois que mon jeu avec les chats fusés, Fuse 4 sera terminé, bien sûr. Et c'est pour ça que pour accélérer les choses, je ferai une campagne de don sur Kickstarter. Dans le dernier ODK, j'avais dit que je demanderais 50000€. Et vous voyez, 50000€, ça peut paraître beaucoup énorme quand on ne connaît pas le milieu, mais en fait, c'est juste de quoi payer quand même correctement deux personnes pendant un an. Alors dans la précédente ODK, j'avais lu quelques commentaires du style. Non mais n'importe quoi, c't'arnaque. Moi, ton jeu, je te le fais pour moins de 100 balles. Ou encore. Si c'est pour te barrer avec l'argent, c'est pas la peine. Oh là là, c'est quand même pas de bol, parce que si je me barrer avec l'argent, ma réputation serait comme qui dirait niqué, quoi. Et puis un jeu, ça coûte de l'argent dans notre monde. Les gens, il faut les payer. Après, bien sûr, il y a eu plein de créateurs de jeux qui ont fait leurs jeux dans leur chambre, en étant graphiste, avec leurs podcodeurs, tout ça, ils ont fait, ça leur a pas coûté un sou, mais c'est vraiment une autre façon de travailler, et c'est pas possible dans mes entreprises, quoi. Donc là, c'est officiel, je lance le recrutement pour deux nouveaux postes dans le Kundar. Je parle au masculin, mais bien sûr, ça peut être autant un homme qu'une femme, y a pas de soucis là-dessus. Et même si je ne recrute pas tout de suite, je prends quand même le temps de faire passer les entretiens, faire une liste de profils, pour que tout soit prêt le moment venu, quand on pourra démarrer la création du jeu. Alors, si vous êtes intéressé, ce qu'il faut savoir, je ne prendrai que des personnes majeures, ça me semble évident, qui ont un talent indéniable, quand même, dans leur spécialité. Pour les détails plus techniques, ce sera sur une page à part. Vous travaillerez à Grenoble, cela dit, vous pouvez habiter n'importe où en France, ou dans le monde, si vous êtes prêt à déménager pour venir vivre ici. Moi et mon colloque Romain, qui est aussi DG, et Tea Time, nous sommes prêts à vous héberger quelque temps chez nous, si c'est nécessaire. D'autant que vous trouviez un logement, on va pas vous laisser à la rue. Sinon, y a toujours l'hôtel, si vous avez peur, mais c'est plus cher quoi. Le salaire ne sera pas mirobolant au début, je tiens à vous prévenir, mais vous aurez l'assurance d'être en CDI. Et puis vous serez assuré de réaliser non seulement un jeu qui touchera le monde entier, mais en plus, vous aurez une place permanente dans le kundar et réaliserez bien d'autres jeux avec moi ensuite. Et puis bon, vous travaillerez dans un cadre au quotidien pas trop vilain quand même. Pour moi, c'est très important qu'on se sente bien à l'aise comme à la maison quoi. En compagnie de moi-même, de Félix, blagueur et rocker à ses heures perdues, et Romain. Alors y a le petit déj à 10h au kundar avec baguette de pain frais, confiture, lait, café, chocolat, tout ce que tu veux. On bosse en chausson, voilà, c'est convivial. Pour les précisions plus techniques, pour chaque offre, rendez-vous sur kundar.com slash espadon. Le lien est dans la description. Donc voilà, pensez à aller jouer à la démo Mon Pigeux Fuse 4 si le cœur vous en dit. Et il aura fallu 20 épisodes de cette épopée du kundar avant que le kundar naisse enfin. C'est le début d'une grande aventure qui nous attend ensemble. 3, 2, 1. Bon alors en tant que DG, Romain adore. Putain. Alors en tant que DG, Romain adore. C'est ridicule. C'est censé être naturel quoi. ux fenêtre ? N' tant que DG!